On est ici chez Ducane Atlantique où l'IMOCA, skippé par Armel Tripon, les petits doudous, est en pleine construction. Donc on construit un IMOCA un peu d'un nouveau genre avec du carbone aéronautique, issu de l'aéronautique, qui est déclassé. Au lieu de s'en séparer, de le jeter, on le récupère. Donc on fait une sorte d'économie circulaire. C'est une première, ça ne s'est encore jamais fait. C'est vraiment une preuve de concept de ce qu'on peut imaginer être demain des bateaux de course au large. Le modèle économique de toutes les associations de petits doudous est basé aujourd'hui sur le recyclage des déchets hospitaliers. Ce projet d'IMOCA est sur le même principe. Et puis c'est aussi d'engager nos mécènes à faire du recyclage pour les petits doudous. Donc il se passe quelque chose de vraiment très intéressant pour la planète autour de ce projet. Pour en arriver là, il y a eu des rencontres et des partenariats assez extraordinaires, notamment dès 2003 avec Moulin Routi. Et puis en 2011, Nolwenn a l'idée d'offrir des doudous aux enfants opérés. Il contacte donc cette société Moulin Routi qui accède de lui en fournir. En 2016, Moulin Routi me propose de remplacer leur logo par celui des petits doudous sur la voile de mon classe 40, lors de la Transat qui part de Saint-Malo pour New York. C'est là que je rencontre Nolwenn. À partir de là, les petits doudous ne me quittent plus pendant toutes les courses et je deviens l'ambassadeur de l'association. Et l'idée a germé d'aller plus loin. Et c'est donc en 2021, sur la Transat Jacques Vabre, qu'on arrive à faire un multicoque aux couleurs des petits doudous. On ne s'est pas arrêté là et on arrive avec ce projet ambitieux de créer un monocoque IMOCA responsable aux couleurs de l'association. Alors en 2016, notre partenaire Moulin Routi avec qui nous fabriquons nos doudous me demande de venir à Saint-Malo. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je leur fais confiance et j'y vais. Et au pied des remparts de Saint-Malo, ils me font rencontrer Armel Tripon. Ils me proposent pour la première fois de mettre en visibilité notre association. Et c'est la première fois qu'on colle un grand logo dans les voiles d'Armel. Et ils partent naviguer. Et c'est le début de cette aventure avec au début un classe 40, puis un Ocean 50. Et aujourd'hui, d'aller beaucoup plus loin avec un IMOCA, avec des mécènes engagés avec nous sur ce même bateau, pour que demain, tous les enfants soient mieux accompagnés dans les hôpitaux. Ça a commencé par un coup de fil d'Armel pendant nos vacances. Une opportunité pour que le moule arrive directement dans l'atelier. Dès septembre, on s'est mis à fabriquer des marbres pour pouvoir fabriquer nos cloisons. Donc là, on est dans la phase terminale des cloisons. Il reste 10% des cloisons à fabriquer. Et en même temps qu'on fabriquait les cloisons, depuis mi-septembre, début octobre, on a commencé le drapage du fond de coque. Donc ça a été cuit mi-novembre. C'est une contrainte liée à la matière reuse, qui se transforme à 135 degrés, avec des conditions de cuisson un peu particulières. Tout s'est bien passé, le résultat est conforme aux attentes. Donc tout le monde est content. Et là, on est en train d'intégrer toutes les listes sur le fond de coque. Donc c'est la dernière étape de la fabrication de la coque. Et donc du coup, elle sera cuite fin janvier. Le projet, pour nous, a beaucoup de sens. A beaucoup de sens au travers des équipes. Les équipes sont très motivées et sont volontaires pour travailler sur le projet. Aujourd'hui, on va tous grandir avec ce projet pour améliorer la prise en charge des enfants à l'hôpital. Merci. 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 Merci.